Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, je vous rappelle, l'homme était vraiment pourri, c'était l'âge de fer. Par ailleurs, les géants avaient décidé d'attaquer l'Olympe. Donc, Jupiter, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Il décide de faire venir les dieux chez lui et il leur dit la chose suivante. Bon, écoutez, là, j'ai regardé un petit peu le monde, ça ne va pas du tout. Vraiment, c'est la haine partout, ça ne va pas être possible. D'ailleurs, vous savez quoi, même pour vérifier que c'était vraiment la haine, j'ai décidé de me rendre sur place, de descendre. Alors, je me suis déguisé en homme et puis je suis allé un petit peu partout et puis j'arrive chez un certain Likao. Et là, chez cet homme noble, qui avait beaucoup de richesses, j'arrive et je lui dis bonjour, je suis Jupiter, est-ce que vous pouvez m'accueillir ? Alors, bien sûr, il s'est complètement moqué de moi et disant que ce n'est pas possible que je sois Jupiter, mais il m'a quand même fait venir. Là-dessus, il décide quand même de se moquer de moi et puis même déjà d'une part de me tuer parce qu'il trouve que je suis un usurpateur. Et puis d'autre part, il décide qu'il va me faire faire quelque chose de pas très très catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait deux prisonniers, bon. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe les prisonniers et puis il les met en repas et puis il me les donne à manger. Alors, il faut dire que je n'ai pas été très content par rapport à ça. Bon, les autres lui demandent, mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Oh, pas grand-chose, j'ai juste détruit sa maison. Ah, il faisait moins le fier après. Et les autres disent, mais c'est tout, c'est tout ce que t'as fait ? Non, non, comme il était un petit peu haineux, un petit peu colérique, qu'il n'était pas très très sympa, j'ai décidé de le transformer en loup. Ouais, loup, le loup, je trouvais que ça lui allait bien. En plus, l'icaon, loup, ça, ça m'a un peu pareil. Donc voilà, j'ai transformé en loup. Bref, tout ça pour illustrer que cette histoire-là, ces gens-là, ils commencent vraiment à me courir sur l'haricot. Donc moi, j'ai décidé de m'en débarrasser. Voilà. Alors, au départ, j'avais pensé mettre de la foudre, envoyer de la foudre dessus, mais je me suis dit que j'allais tout cramer, y compris le domaine des dieux. C'était peut-être pas une très très bonne idée. Du coup, je me dis que je vais peut-être faire de la pluie. Vous savez, de la pluie, mais genre de la pluie. Je vais faire un déluge, ouais, un gros déluge. Ça va tout noyer, ça va être un vrai massacre, ça va être super. Comment va se passer ce déluge ? Ah bah, vous le saurez encore dans le prochain épisode. On se retrouve demain, à bientôt.